Dans un épisode d'une série documentaire diffusée sur une chaîne américaine, une troupe de mammifères marins a repoussé l'attaque du grand prédateur au large de l'Afrique du Sud. Un événement très rare, à voir ici. Avec son expression faciale douce et sa démarche amusante, l'otarie n'est pas réputée pour sa férocité. Au contraire, le grand requin blanc représente le danger et la crainte dans l'imaginaire populaire, dont la manifestation cinématographique la plus connue reste le film de Steven Spielberg et les dents de la mer. Pourtant, le prédateur peut parfois se faire surprendre par l'intelligence et la détermination de ses proies, prompte à déjouer ses offensives. Dans le premier épisode de la série documentaire Planet Earth 3, diffusée samedi 4 novembre sur la chaîne américaine BBC America, un troupeau de phoques piège un grand requin blanc au large des côtes de l'Afrique du Sud, dans la péninsule de Roberge, un paradis végétal situé au bord de l'océan Atlantique. Mais depuis plusieurs années, une population croissante de Karcharodon-Karcharia est observée dans ces eaux en raison de l'augmentation, en parallèle, des otaries à fourrure d'Afrique du Sud.D'une longueur pouvant atteindre 6 mètres et d'un poids estimé à près de 2 tonnes, le grand requin blanc est capable de nager à 60 km heure. Mais cette puissance n'est pas toujours synonyme de succès.Les images aériennes diffusées dans Planet Earth 3, un grand requin blanc longe la côte déchiquetée de la péninsule de Roberge afin d'attraper les orques. En 5 coups de nageoire, le squal se rapproche de sa proie. Mais la tentative va rapidement se solder en échec grâce à l'intervention d'une dizaine de phoques.L'art du harcèlement déterminés à chasser leurs prédateurs, ces derniers se réunissent afin d'aider leurs partenaires. Un harcèlement payant qui a contraint le requin à s'éloigner de sa proie. Cet événement reste rare dans le milieu aquatique. Jusqu'à présent, personne n'avait étudié le comportement de chasse, a expliqué auprès de Live Science la productrice Georgina Ward, qui a réalisé la séquence. Il est donc difficile de savoir exactement depuis combien de temps la population de phoques entreprend ce genre d'action. Chez les animaux, la technique du maubin, harcèlement, permet aux proies de se défendre collectivement face à leurs prédateurs. Si de nombreuses études ont démontré l'efficacité de ce système de contre-offensive, les explications restent encore lacunaires. Il y a encore tellement de choses à apprendre sur ce sujet, selon Georgina Ward.